petit clin d'oeil puisque aujourd'hui pour certains on aurait dû être en Martinique pour l'événement grand large 2020 et d'ailleurs Dominique avait prévu d'y intervenir sur le leadership universel son atelier devait avoir lieu en partie en créole comme il dit blanc lac à parler métro guadanex indien foutez fait parlons de leadership universel pour aujourd'hui normalement Dominique va garder le français pour nous parler de la résilience martiale du leadership mais je ne vous promets pas qu'il y ait quelques mots de créole qui ne se glissent pas dans la présentation Dominique il est intervenant chez Germes depuis de nombreuses années il puise ses apprentissages dans tous ses voyages il a vécu en Suisse en Algérie en Guadeloupe et j'en passe et son truc à lui c'est les arts martiaux alors je vous laisse découvrir et on va commencer par un petit sondage je vous mets le lien dans le chat ça s'appelle Méti et vous avez un code pour vous y rendre Dominique je te laisse la parole bien bonjour les résilients avant de rentrer dans les vestiaires parce que là on est encore sur la route pour aller à notre entraînement martial on peut imaginer qu'on est tous des pratiquants d'arts martiaux et on va donc faire le combat de notre vie ce soir mais on est encore sur la route on sort de nos voitures on arrive en vélo et avant de démarrer je vous demandais de faire ce que vous a proposé Adèle c'est de vous connecter sur www.menti.com et de rentrer le code que vous avez sous les yeux il y a 96 60 84 est-ce que vous l'avez tous sous les yeux est-ce que tout va bien de votre côté et vous allez remplir le premier et le deuxième slide Adèle tu vérifies si tout le monde est ok et vous remplissez le premier et le deuxième mais surtout je vous invite les amis à ne pas faire le 3 le 4 le 5 le 6 vous faites que le 1 et le 2 ça va arriver je pense que ça marche si vous avez quoi que ce soit vous pouvez m'écrire dans le chat le 1 et le 2 et on prend ce temps-là de nous poser de commencer à regarder tout ce qui est communiqué sur cette slide le premier c'est la météo ça permet de maîtriser surtout l'antime anti.com pour ceux qui ne le connaissent pas déjà 31 participations donc on a l'impression que le baromètre est plutôt celui d'une résilience acceptée ou en tout cas une grande étape d'habilité parce que c'est le grand votant c'est le grand votant pour déjà au moins 60% des gens mais il y a aussi des gens qui sont un peu dans le brouillard et puis il y a des temps nuageux mais il n'y a pas encore de temps apocalyptique ça c'est une bonne nouvelle attention à vos micros fermez-les pour ceux qui ont une communication avec l'extérieur ok 33 participations on va aller jusqu'à 40 pour le premier slide le deuxième on va quand même se nourrir un peu pour savoir ce que sont les intentions des gens en venant ici découvrir découverte apprendre on retrouve toujours les mêmes mots dans ce dans ce word cloud souvent benchmark j'aime bien parce que c'est important aussi de nous benchmarker les uns les autres pour nourrir le réseau c'est important retrouver les arts martiaux j'imagine qu'il y a des artistes parmi nous le plein d'énergie mon copain d'hommes qui dois-je reconnaître là-dedans art martial participer le plaisir d'entendre nourriture intellectuelle savourer on va passer un bon moment et attention ça va être un peu rock'n'roll quand ça va démarrer on n'a pas démarré on est juste en train de s'accueillir on rentre dans les vestiaires dans quelques minutes c'est bon donc vous voyez les mots qui sont là bon on va surtout partager apprendre je ne sais pas je ne suis pas un sachant mais en l'occurrence on va essayer de vivre une expérience c'est plutôt ça qui m'impassionne et on va s'entraîner ok je reviens sur le slide précédent donc la météo bon écoutez elle est bonne bon c'est déjà le signe d'une résilience tout ça ça veut dire que si on est dans le grand beau temps avec tout ce qu'on a vécu depuis deux mois c'est que c'est pas mal on a déjà fait un bon boulot les uns et les autres et puis effectivement c'est important aussi de montrer aussi que tout n'est pas parfaitement aligné ça veut dire qu'on est en plein travail ok donc là vous arrivez vous descendez de vos voitures vous avez commencé à remplir les deux premiers slides je vous demandais quand même maintenant d'ouvrir vos caméras en laissant le son éteint on va prendre un peu de bande passante parce que je vais avoir la tête que vous avez et vous allez rentrer dans le vestiaire en étant vous-même donc vous ouvrez un peu vos écrans Fred redresse-toi Fred à moins que la caméra soit fixe Christine Vidil je voudrais bien voir ton visage avec ton sourire bien présente au centre debout droite fière comme tu es Béatrice ouvre ton écran si tu peux Pascal tu es puissant Pascal Lagarde elle est puissante elle est présente on sent la femme et l'homme Bruno ça serait génial que tu ouvres ta vidéo et j'ai besoin ainsi de me nourrir de vos regards et de vos visages présents ancrés on va faire un match on va rentrer dans une histoire Caroline toujours aussi belle merci à toi Marie-Pierre Marie-Pierre c'est ta vidéo là où tu es bloquée sur l'image Véronique c'est bien donc soyez bien présents redressez-vous soyez beau et belle sur votre image quelques secondes parce que j'ai besoin de vous sentir aussi dans cet alignement entre le corps là là couché 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 voilà il y a des garçons ou des filles qui ont une fille en particulier qui a besoin d'avoir un chien à qui elle parle si elle peut couper son micro ça serait top génial on y va on va démarrer ok donc vous êtes présents on est prêt à décoller donc on va rentrer dans le vestiaire alors vous savez nous les garçons encore dans les arts martiaux vous savez il y a les vestiaires des filles et les vestiaires des garçons là on va dire que c'est un vestiaire mixte sympa on va tous mettre tout nu enfin tout à l'heure peut-être avec nos âmes ok et je vais vous demander de regarder cette petite vidéo parce que vous savez que dans les vestiaires qu'est-ce qui se passe et bien on rigole beaucoup on se marre pourquoi ? parce qu'on a très peur l'art martial que je pratique c'est un art martial qui nous métaphoriquement nous conduit à la vie à la mort et les combats sont extrêmement expérimentiels sur cette notion métaphorique de la vie et de la mort du passage de quelque chose qui peut être la victoire la défaite du point de vue martial dans mon art martial c'est la mort d'accord et quelque part on a cette invitation permanente au cœur cette résilience à rentrer dans une histoire où il faudra être présent à soi avec l'idée de tout perdre ou de tout gagner et ce moment de vestiaire est un moment crucial parce que les garçons puisque je suis un homme on parle on dit beaucoup de bêtises on dit des conneries on lance des blagues et c'est ainsi que commencent toujours les vestiaires parce que c'est une manière pour nous de gérer notre émotion donc je vais vous partager l'écran et vous allez regarder cette première vidéo le temps que je me mette bien là-dedans oui c'est ça il faut repenser nos modèles économiques et sociaux c'est sûr on ne va plus s'emmerder de faire du social faire des kiss non moi j'en fais trois moi j'en fais quatre et moi je fais un check on se touche on se fait des hug avec des gens chiants bouh oui on va minimiser aussi ces déplacements c'est sûr vous vous oubliez que les réunions de deux jours à cinq ans pour prendre zéro décision les séminaires de team building soi-disant oui où tu fais picoler les stagiaires tu fais genre il n'y a plus de bosse on mélange tout le monde oui alors le jour d'avant ne sera pas le jour d'après et inventons le monde d'après ça c'est les formules de com que j'adore d'ailleurs je vais briefer mes équipes créées en brainstorm c'est quoi le monde d'après se réinventer mytho on a du mal déjà à s'inventer une life palpitante alors se réinventer what the fuck je vais quand même demander à mes coachs ce qu'ils en pensent ok et voilà donc on sort du vestiaire alors on rigole comme ça on se blague parce qu'il y a il y a une vision de la situation qui m'interpelle au regard des échanges qu'on a pu avoir les uns et les autres c'est qu'on n'était pas nécessairement dans un mode résilience pendant le confinement on était plus dans un mode d'attentabilité pour ma part et nous sommes nombreux à le partager pendant les deux mois j'ai le sentiment que c'était plutôt sympa ce confinement combien j'ai entendu et parmi vous j'aurais bien aimé que ça dure un mois de plus au delà de la sidération économique il y a eu véritablement beaucoup de belles choses qui sont passées pendant le confinement et je ne voudrais pas qu'on s'arrête trop là-dessus il y a eu beaucoup de renforcement de communautés nous GERB on a été un exemple les familles les amis les réseaux tout ça sont beaucoup connectés il y a eu beaucoup de joie chacun aussi a eu ses cadeaux pendant ce confinement et effectivement la résilience on la rencontre à partir du moment où il y a eu un véritable prise de conscience avec l'idée qu'on allait se séparer de quelque chose et à cet instant je vous parle vous allez rentrer dans le dojo le dojo c'est le lieu où on partage maintenant vous allez vous concentrer et vous centrer et vous allez regarder le slide suivant qui est un slide que beaucoup d'entre vous connaissent qui nous a été nourri par un monsieur qui est bien connu à Germes à l'époque qui était Marc Alevi et je vous demandais à rentrer là-dedans et vous allez réfléchir et vous poser en regardant bien ce slide sachant que nous on est à la bifurcation et à ce moment-là quand vous êtes bien centré sur l'émotion qui vient vous allez remplir tranquillement le Mentimeter la slide suivante la 3 et vous allez me faire part un peu de qu'est-ce que ça vous crée à cet instant au moment où vous rentrez dans le dojo et je peux penser qu'à ce dojo-là dans l'espace qui va être le nôtre si une émotion arrive c'est bon et je vous demanderai de la nommer je l'enlève un instant pour vous mettre un nouveau partage pour voir un peu ce qui est nourri par cette proposition bon vous n'êtes pas rigolo à Germain il n'y a que des résilients parmi vous bon il n'y a pas une inquiétude bon on est tous des super résilients il y a un tout petit peu de doute il y a un peu de peur je laisse nourrir quelques secondes encore c'est super ce que vous avez dit effectivement alors la résilience pour ma part mon propos n'est pas de tenir un propos sur la résilience parce que de toute façon nous sommes nourris intellectuellement par ce genre de réflexion depuis quelques semaines et bien plus en avant moi j'ai travaillé beaucoup avec le livre d'Evindens sur la résilience en entreprise et il m'a bien nourri mais en l'occurrence je ne veux pas faire du tout une approche sur ce que peut être la résilience nous savons tous que la résilience c'est la capacité d'une personne à se développer bien à continuer à se projeter dans l'avenir en présence d'événements déstabilisants je pense qu'on en a eu un pas mal là et avec l'idée que les conditions de vie peuvent être difficiles et en passant à certains traumatismes sévères et donc je trouve ça admirable qu'on soit déjà excité à l'idée de choisir une voie j'espère que la voie que nous choisissons à Germes par les propos qui sont la nôtre c'est celle de la vie mais en l'occurrence très sincèrement moi ça fait un mois que je commence cette résilience à l'idée que je vais changer ma vie et donc se diriger vers cette possibilité de changer mon monde changer le monde c'est une sacrée résilience c'est une sacrée résilience alors j'ai envie d'aller un peu plus loin pour ma part moi j'ai pris des décisions qui m'ont qui m'ont poussé dans des retranchements très sincèrement je n'ai pas envie de parler de les miennes mais j'imagine que vous aussi vous en avez prise mais j'ai pris des décisions qui vont changer radicalement ma vie donc je vais faire le deuil d'un certain nombre de choses que je faisais avant comme par exemple éviter de prendre l'avion comme je le prenais trois ou quatre fois voire quatre, six fois par mois supprimer la voiture de ma vie mon alimentation avait déjà largement changé mais d'être vraiment un vegan engagé merci pour le saucisson Raymond As que tu m'as offert récemment et la bouteille de rhum il fallait déconfiner joyeux mais c'est la dernière fois je te promets bref il y a un moment où effectivement je tranche j'ai plusieurs décisions comme ça qui vont au-delà de ça mais je ne veux pas parler de ma petite vie vous allez vous parler de la vôtre et pour ma part face à une décision j'ai trois convictions que j'aimerais partager avec vous regarde la passion qui est la mienne c'est un si vous engagez effectivement un chemin que ce soit le rouge le noir ou le vert de toute façon il faudra mobiliser même si vous dirigez vers une idée politique nationaliste il faudra mobiliser vos gens derrière un nationalisme exacerbé mais si vous dirigez vers la vie tant mieux la première chose c'est comment je vais mobiliser et comment et comment je vais engager les gens la deuxième question que je me pose c'est que on va arrêter de parler de management j'ai l'impression qu'on confond souvent comme on l'a vu avec l'exécutif ce que peut être la gestion en mode autoritaire et le leadership pour moi il y a trois niveaux dans ce qui m'intéresse au même titre qu'un grade martial il y a des niveaux d'apprenants qui sont les niveaux de gestionnaire qui peut être confié des tâches subalternes à mon avis à des bachelors ou des masters en première année c'est toutes les tâches de gestion la deuxième tâche c'est la tâche de management ça veut dire que dans le cadre qui nous est donné dans l'entreprise je vais demander à des hommes et des femmes de manager en respectant ce cadre dans le art martial on appelle ça les catarigheco c'est à dire qu'on va faire les combats liés à l'enseignement défini par le maître c'est dedans que vous avez droit de combattre vous n'avez pas droit d'improviser ou de sortir de la règle le troisième c'est le leadership et le leadership c'est quelqu'un qui va décaler la règle c'est quelqu'un qui va faire à côté et au cœur de cette résilience il y aura un moment où la notion de désobéissance et certains l'ont fait puisque tout le monde n'a pas respecté le confinement à la lettre cette désobéissance qui nourrit quelque part notre confiance en nous on aura l'occasion d'en revenir tout à l'heure qui permet de gagner les combats dans l'armar martial et quand je parle de directité le leader il ne manage pas il ne gère pas une situation il dirige il dirige et quand je dis il dirige il dirige avec une certaine sagesse c'est à dire qu'il va diriger mais beau autrement dit il ne va pas manager il va commander quelque chose il va commander parce que la situation dans laquelle est la nôtre demande véritablement de la directivité et c'est ainsi que j'aimerais poursuivre notre travail et vous allez prendre des décisions vous allez faire prendre des décisions à vos équipes que vous soyez coach accompagnateur animateur animatrice manager c'est que vous allez amener des gens et vous même vous allez prendre des décisions qui vont créer un changement inéluctable et ce changement peut être mortel et donc ça demande beaucoup de courage voilà en gros la situation alors quand on travaille sur la résilience effectivement il y a la notion il y a quatre notions importantes c'est la notion d'identité c'est à dire ce que je suis profondément aujourd'hui dans mon leadership et mon leadership c'est le résultat d'une histoire c'est le résultat d'une histoire et on le voit à travers ces petits dessins japonais il y a ce qu'on appelle l'outil c'est l'homme à l'intérieur de la maison c'est l'homme confiné on voit bien le petit dessin du bonhomme à l'intérieur de sa case d'accord il est à l'intérieur de ses frontières il est à l'intérieur de ses certitudes et dans cette identité là on est plutôt confort et il est un fait que tout d'un coup lorsqu'on parle de résilience on est invité à sortir de notre confort on passe en mode soto on va dans quelque chose qui est extranger qui est extérieur à nous qui est hors des règles et d'ailleurs en japonais ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on parle de soto on parle de l'idée que tout d'un coup il y a quelque chose qui va me relier qui va me sortir de mon confort de la planète Terre ma trésorerie mon business mon argent ma relation en apparence avec les autres d'un coup je vais être relié à quelque chose qui va me dépasser pour ça on parle de pratique de divination le soir ça veut dire parce que certains au moment de leur résilience ne sont pas reliés quelque chose qui les dépasse pour dire aide-moi parce que là franchement j'en chie et effectivement on est relié les deux identités entre uchi et soto et relié par l'impermanence des choses et ça c'est très au coeur je dirais de la tradition shintoïste et bouddhiste qui nourrit le kendo et les arts martiaux japonais alors mon histoire c'est pas seulement l'histoire que nous avons nous français actuellement dans Réseau Germes c'est pas seulement l'histoire que nous racontent les livres ou ce que nous racontent les médias moi c'est mon histoire actuellement c'est celle que j'ai avec vous ce soir c'est-à-dire le fait que je sois relié par une épreuve que j'ai traversée avec vous nous on a tous ça en commun ce qui est génial dans le monde j'étais avec mes amis algériens on est en train de vivre tous le même truc on a le même débat sur les masques on a le même débat sur l'exécutif on a le même débat sur le corona est-ce qu'il existe est-ce que c'est une grippette est-ce que c'est un truc très grave on a exactement les mêmes discussions les mêmes situations et là on est dans une histoire commune parce qu'on traverse une épreuve ensemble et mon histoire à moi c'est celle d'un individu qui naît et qui va mourir et je suis face à cette mort et mon destin il est unique mon destin il est unique et je suis cette personne avec vous aujourd'hui parce que j'ai été quelque part donc quand je parle de résilience il n'y a pas l'idée d'effacer le passé ce passé il me nourrit parce que profondément ce que je suis aujourd'hui n'existe que par rapport à ce que j'ai été et donc mon histoire que je raconte elle existe dans un collectif il n'est pas possible du passé de faire table râche je vais vous montrer quelqu'un que j'aime beaucoup voilà et cette personne elle est très intéressante à plusieurs niveaux vous voyez c'est une femme berbère elle est de couleur je ne vous raconterai pas son histoire ce n'est pas ça qui est important mais il se trouve que cette femme est noire elle est brune elle est musulmane elle est la fille d'un grand monsieur d'une ville en Algérie dans le sud de Sahara qui s'appelle Timimoun et cette femme est mon épouse alors il ne s'agit pas bien sûr de parler de ma vie privée mais de dire que moi je suis blanc je suis chrétien et je suis fils de général de l'armée française qui s'est battu contre son père donc quelque part il y a ces deux histoires qui sont au cœur d'une résistance extraordinaire au nom de notre vie commune entre nos deux peuples de Méditerranée Algérie France et notre histoire d'amour crée de nouveau dans un collectif que beaucoup d'entre vous connaissent parce que j'ai quelques amis parmi vous présents qui sont rendus en Algérie et qui savent à quel point nos histoires communes Fanou et moi nous relient à un collectif qui nous dépasse et là il y a une résilience parce que je peux vous dire que les gens quand ils nous ont vus nous aimer étaient très furieux pour certains dans les deux camps c'était absolument inacceptable la deuxième chose qui est importante derrière l'identité ce que nous sommes profondément c'est fondamentalement la créativité c'est à dire qu'au cœur de la résilience il y a ce que je suis mais il y a aussi ce que je vais inventer ce qui va me permettre d'être autre chose que moi-même quelque chose que ce que veulent les autres pour moi et là tout d'un coup on va parler dans cette résilience de dépassement de transformation et transformer cette contrainte en avantage et on va y arriver tout de suite la troisième chose qui me paraît essentielle c'est l'idée de ressources l'idée de potentiel c'est incroyable de voir qu'autour de nous et peut-être vous l'avez vu dans vos proches y compris dans vos enfants les ressources que nous avons autour de nous dans une situation de sidération une situation de résilience et nous-mêmes nous avons tous vécu des deuils et vous n'avez jamais vu autant que moi le plaisir de se retrouver lors d'un enterrement de recréer le lien de nous embrasser tous même des cousins et des cousines qu'on n'a pas vues et c'est de voir ce formidable potentiel de ressources que l'on forme dans ce moment de résilience et ces ressources-là bien sûr il s'agira de les trouver mais on reviendra sur le côté martial dans quelques secondes parce qu'il y a des ressources il faut mieux s'en séparer d'aujourd'hui ou demain excuse-moi Dominique il y a des gens en salle d'attente est-ce que tu peux les réinclure dans le web oui bien sûr tout de suite tout de suite exact Agnès Cédric Hélène c'est bienvenu la quatrième donnée importante c'est voilà j'accueille tout le monde j'espère que je ne vais pas trop vite mais j'aimerais tellement que nous travaillions ensemble la quatrième donnée je vous demandais peut-être de se nourrir de vous nourrir ce dessin-là il y a des micros allumés voilà quatrième slide et c'est la notion de droit à l'erreur alors effectivement ce dessin humoristique est au cœur quelque part de la réflexion de beaucoup d'entre nous si nous avions eu un exécutif qui avait pu reconnaître pour les masques en disant autant pour nous on s'est trompé et on a fait une grosse paix de bêtises une grosse connerie et ça fait partie du jeu parce qu'au cœur de la résilience il y a fondamentalement le droit à l'erreur et dans l'art martial que je pratique les erreurs sont évidemment mortelles mais c'est celles qui nous permettent d'apprendre et de revivre une nouvelle vie avec une expérience en plus pour combattre différemment différenciellement ou mieux que de culpabilité sur nos erreurs du passé les amis que de souffrance et d'ailleurs c'est toujours bon d'exprimer notre culpabilité au nom des erreurs du passé et celle que nos parents nous ont commises à notre sujet et puis cette notion de triangle de Cartman que vous connaissez tous les salauds les victimes et nous appartenons à quel camp et vous-même même nous on s'est fait avoir en reprenant le camp les pro-Raoult les contre-Raoult avec celui qui fait bien son boulot est-ce que ceci est-ce que cela est-ce qu'on est des victimes du système est-ce que le MEDEF est un salaud parce qu'il préconise de remettre tout le monde au travail à fond les manettes et combien de fois dans nos échanges dans les apéros zoom nous avons échangé en prenant parti en se positionnant et ce droit à l'erreur est génial parce que ça nous permet de ne pas bouger et tant que nous étions dans le débat pendant les deux mois il n'y a pas de combat il n'y a pas d'action il n'y a pas de mouvement ce qui est génial quand on ne se reconnaît pas le droit à l'erreur c'est qu'on est bardé de certitudes donc on ne bouge pas et ça c'est ce qu'on appelle les robes de bure dans la pratique des arts martiaux c'est des gens qui arrivent avec des certitudes des combattants comme moi on adore se les manger parce qu'on est tellement improbable au nom de la résilience tellement créatif tellement conscient de notre histoire avec toutes les variables qu'elle a pu découvrir qu'à ce moment-là dans ce combat-là je peux être complètement différenciant voilà et effectivement prendre des risques parce que justement je ne m'autorise pas le droit à l'erreur et bien tout de suite le moindre risque c'est un procès c'est un procès d'ailleurs j'ai appris que notre exécutif avait plus de 60 demandes de procès contre eux voilà un peu ce que nous enseigne la résilience donc un je suis ce que je suis deux je sors de ma zone de confort en étant hyper créatif avec la notion de déplacement trois je me nourris de potentiel énorme autour de moi quatre je me permets le droit à l'erreur parce que c'est comme ça que j'apprends alors je vais vous poser maintenant une question avec Adèle on va vous mettre en sous-groupe et la première question qu'on va vous demander en vous mettant tout en groupe c'est répondre à vraiment ce qui a été je dirais le plus impactant pour vous négativement pendant le confinement partir un peu de vos ondes de votre histoire et de savoir ce qui a été un peu dur donc je vous remandais de revenir sur on va vous mettre en sous-groupe vous allez échanger sur la question suivante je reprends ma petite et la question c'est pouvez-vous nous dire à nous tous et après vous renseignerez le mentimeter en termes concrets ce qui vous empêche actuellement d'avancer fondamentalement sur la quête de la vie autrement dit d'exprimer votre vulnérabilité votre peur comme nous tous pratiquant d'art martiaux nous avons peur quand on engage un combat qu'est-ce qui me fout la trouille dans le combat qui va venir actuellement donc je vais vous proposer on va vous mettre en sous-groupe à l'instant d'accord et vous allez répondre à cette question qui va apparaître à nouveau à l'écran c'est en termes concrets qu'est-ce qui m'empêcherait d'atteindre cette quête en mode résilient sur le chemin de la vie autrement dit un chemin de transition et comme on l'a vu tout à l'heure qui me conduirait vers un nouveau business model à une nouvelle organisation ou à d'autres fonctionnements dans ma vie privée et donc vous renseignez mon petit metteur et très rapidement on va demander à 3-4 insiders de prendre la parole au regard de ce qu'ils ont travaillé dans leur groupe on ne va pas interviewer tout le monde mais c'est juste sortir une phrase moi la principale peur qu'on a repérée ou la principale trouille c'est vraiment le truc qui me fait peur actuellement c'est ça donc c'est bon vous renseignez mon petit metteur aussi comme ça on aura un peu d'informations d'ailleurs je vais le mettre tout de suite pour voir comment ça donne Dominique sur Menti moi je suis vous êtes mené 4 essais transformés j'ai pas la bonne ah oui ça tu le sautes alors il est possible que ah je l'ai pas mis celui-là attends voilà c'est celui-là peux-tu me dire en termes concrets ce qu'il s'empêche d'avancer aujourd'hui ok donc c'est le slide de je sais plus combien slide numéro 5 slide numéro 5 donc nous c'est Agnès ou c'est le c'est le secrétaire de séance ou c'est chacun qui répond non 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 c'est une personne qui prend la parole mais c'est ceux qui ont des choses à passer donc nous c'est Agnès qui écrit ok ok Adèle est-ce que t'es ok pour coanimer avec moi c'est juste avoir deux trois séparages de ce qui s'est passé dans cette atelier donc est-ce qu'une personne peut prendre la parole Adèle tu gères un peu les choses tu te mets en coanimation Adèle oui alors vous pouvez éventuellement lever la main ou prendre la parole sur le demander la parole sur le chat on pourra vous faire témoigner coucou je vais finir je suis en call alors Adèle vous avez trois quatre témoignages parce qu'on a encore du boulot on démarre alors dans le dernier tu as saisi pour la salle 7 est-ce que tu veux témoigner sur votre partage pourquoi moi oui alors nous en fait on avait fait ça en deux temps on était parti sur la question au départ pouvez-vous dire ce qui vous empêche d'avancer sur le chemin de la vie de manière générale et puis après avec l'arrivée du passage de Dominique on s'est repositionné sur tout le monde en émotion et exprimer sa vulnérabilité et pour faire un résumé de ce qui a été dit il y a plusieurs mots qui sont revenus qui ont été cités par tout le monde c'est la colère la frustration l'anxiété la peur mais aussi de l'acceptation et de l'enthousiasme c'est un mélange donc entre le négatif et le positif voilà ok votre témoignage bon je veux bien prendre la parole pendant que on essaye d'être sharp très présent à soi et on essaye de faire ça en 30 secondes pour créer du move nous dans notre groupe qui était le numéro 3 ce que je retiens c'est inquiétude mais possibilité de changement et ça c'était c'était enthousiasmant même si ça reste une inquiétude sur comment entretenir l'existence et il y a une certaine forme de foi d'optimité yes j'ai parlé merci bien dit est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner est-ce que quelqu'un a un coup de colère un coup de boule à faire un cri de colère ou un cri de tristesse à hurler est-ce qu'il n'y a pas un coup de gueule qui nous tous un coup de gueule mais un vrai coup de gueule ouais alors on y va bon alors je suis le porte-parole de je ne sais pas quel groupe en fait mon coup de gueule ah c'est simple moi je refuse la dictature 3.0 je ne veux pas devenir la Chine et j'ai tellement de projets de vouloir contribuer à un monde meilleur qu'il ne faut pas venir me faire chier avec des vaccinations obligatoires des tests obligatoires des réductions de liberté des absences de responsabilité de la politique etc ça c'est un vrai coup de gueule parce que ma liberté se réduit depuis des années et des années en tant que citoyen et là c'est un vrai coup de gueule et ça ça n'a rien à voir avec mon métier à la limite et comme je disais tout à l'heure dans les présentations dans le sous-groupe moi j'interviens chez Germes sur les jeux de pouvoir relationnel sur la manipulation dans les relations et je me régale à voir ce qui se passe dans nos médias dans la communication etc je ne jette pas la pierre une situation de crise c'est difficile à régler on le sait on n'a pas toutes les infos c'est inédit etc mais quand même il y a des choses que je ne supporte pas ça c'est mon coup de gueule voilà alors maintenant je peux peut-être passer sur le si tu veux bien sur peut-être les quelques mots que je retiens du sous-groupe oui rapidement et on va terminer là-dessus pour passer ensuite à l'exercice suivant bon ok alors quelques mots dans nos échanges inquiétudes anxiété angoisse vulnérabilité peur que ça part ça peut-être peut-être dans tous les sens ça va demander à faire des choix et il va falloir les assumer et en même temps c'est une période qui a été fertile en recul en prise de hauteur qui a permis aussi de clarifier un certain nombre de choses voire d'avancer et après des grosses colères qui ont aussi été vécues c'est quand même une période qui va permettre à la plupart de rebondir vers un monde qu'on ne connait pas en fait merci merci pour ce témoignage effectivement il y a au moins une certitude c'est que personne ne sait exactement ce qu'il va se passer dans tous les cas c'est le défi moi je pars de l'idée que la résilience quelque part il y en a beaucoup parmi vous qui naviguent et qui marchent qui avaient marché dans le désert dans le désert d'ailleurs on ne marche pas on navigue ce qui est formidable dans le désert quand on accompagne une méare c'est qu'on ne sait jamais quand on va arriver et l'environnement est extrêmement difficile complexe pour quelqu'un qui ne connait pas il n'y a qu'une façon d'être en confiance d'abord c'est de penser le jour le jour de penser à ce qu'on va faire dans l'instant de regarder chaque pas et Inchallah on fait confiance aux gens qui nous entourent il y a souvent un guide dans ces cas là Inchallah on va bien voir comment ça va se passer j'aime bien l'inchalisation dans la notion de résilience de toute façon je vais faire de mon mieux je vais donner le maximum de moi-même Inchallah ça va passer merci à vous pour ce témoignage alors je vous ai proposé aussi un autre petit travail et certains l'ont rempli je me suis trompé dans les slides sur le multimeter je vous propose la chose suivante vous êtes capitaine d'une équipe de sport de basket de volley de hand qu'importe un sport collectif et vous êtes mené avec un score absolument très négatif à la mi-temps et vous jouez le match de votre vie c'est-à-dire que c'est le match où vous perdez votre poste si vous perdez ce match là on vous est mené en rugby 4 essais à 0 à la mi-temps qu'est-ce que vous dites à vos équipes et j'aimerais bien savoir un peu comment le baromètre nous informe de votre façon de procéder en termes de posture et de décision dans une situation où vous n'avez pas de réponse vous ne savez pas ce qui va se passer on est mené 4 essais à 0 donc c'est le slide précédent il y en a 28 qui l'ont renseigné et donc on voit trois tendances très fortes dans cette notion d'accompagnement de quelque chose qui nous bouleverse le message que je vais passer le message principal qui ressort c'est oublions les schémas du passé jouons notre jeu comme si notre vie en dépendait et être très très proche soyez bel et beau dans la défaite en donnant votre meilleur donc ça voudrait dire déjà qu'on part de l'idée qu'on va se planter la gueule mais au moins on va mourir beau comme les gens du Titanic comme l'orchestre du Titanic c'est pas grave c'est pas grave on va perdre notre entreprise on va perdre notre boulot on n'ira pas à Ibiza cette année c'est pas grave on fera autre chose et c'est aussi une façon très bonne de se lâcher prise que l'on peut avoir avant le combat de toute façon je fais ce combat je vais faire ce qu'il y a de mieux mon combat de toute façon on ne va pas changer définitivement ma vie mais je vais faire ce qu'il y a de mieux c'est pas grave si je le perd voilà et on voit qu'il y a trois options qui ont été prises alors on va passer à l'exercice suivant maintenant si vous voulez bien je vais vous poser une question et on va repartir en petit sous-groupe pour avancer j'adore quand c'est interactif et donc on a rentré effectivement dans nos peurs dans nos perplexités et effectivement il y a une chose qui se passe pour ceux qui ont vécu la mort qui connaissent qui ont fait vraiment un confinement en résilience voilà un peu ce que les gens nous disent au coeur de la résilience et vous l'avez sous les yeux Adèle tu confirmes tout le monde a l'écran sous les yeux parce que j'ai pas le contrôle tout à fait ouais donc voilà ce que nous ont dit les gens mes priorités ont changé j'ai pas peur de faire ce qui me rend heureux je me sens plus proche de mes amis de ma famille je me comprends mieux maintenant je sais qui je suis réellement ma vie a un sens a un but je me concentre sur mes rêves et mes objectifs vous voyez c'est ce que disent les gens qui sont passés ce qu'on appelle les near death experience c'est des gens qui sont passés de la vie à la mort et qui sont revenus c'est exactement ce qu'ils disent vous avez vu que ce confinement est un sacré cadeau en termes de résilience donc effectivement il y a quelque chose de puissant qui s'est passé donc pour avancer un peu notre travail la question c'est à quoi ça sert l'entreprise puisque nous sommes tous des serviteurs de l'entreprise puisque nous avons choisi nous comme modèle d'expérimentation le système économique dans lequel on est relié pour lequel on est relié et effectivement à quoi ça sert l'entreprise alors globalement jusqu'à présent si on reste sur une approche maslovienne qu'on connaît tous c'est enrichir les actionnaires fournir des emplois participer à la vie sociale d'un pays favoriser l'épanouissement on est sur du maslo aujourd'hui tout d'un coup même si cette utilité économique à servir à nourrir un système jusqu'à présent se pose la question du choix et de la transition puisque vous avez généreusement choisi la vie en venant à Germes et au-delà de ça après ce confinement très sincèrement c'est un sacré challenge qui nous est présenté et donc la question que je me pose c'est pour vous créer une communauté de travail valorisante autrement dit de cœur de votre résilience qu'est-ce que vous allez accompagner qu'est-ce qui va être essentiel pour vous dans les semaines qui viennent une utilité économique certes mais pour quelle utilité et évidemment à l'issue de votre travail je proposerai aussi une réponse peut-être plus rassurée ou plus assurée au regard tous les échanges qu'on a eu avec Germes APM avec les leaders éclairés avec Agile Provence avec tous les groupes de travail que nous accompagnons c'est ce qui peut ressortir de ce que c'est que cette utilité économique donc je vous remets en groupe si vous voulez bien il y aura des nouveaux groupes cette fois-ci on fera en sorte que tout le monde soit présent et nous voilà repartis en groupe pour poser cette question quelle utilité économique ou utilité économique mais laquelle quelle est votre vision là-dessus et je vous invite à prendre un temps de 7 minutes pour poser votre réponse à ce questionnement nous voici repartis en groupe donc les premières choses qui apparaissent et pour ma part si je suis disons que si je suis maître d'armes dans votre pratique martiale je vais tout de suite vérifier l'alignement ça veut dire entre le propos le contenu la maîtrise du mot clair effectivement modèle guidé par le sens autrement dit je vais mettre un business model qui se transforme par une vision autour des valeurs et qui fait sens à mes collaborateurs le mot sobriété est un mot qui touche beaucoup parce que la pratique martiale demande à ce qu'on soit très sobre on va sortir de la complexité des propos et des choses parce que face à un leader un leader qui est face à l'incertitude et les peurs il faut un discours simple et les discours compliqués sont anxiogènes économie du présent de sens et de l'être j'aime beaucoup aussi gestion au jour le jour car on ne maîtrise rien mais avec une vraie vision avec un vrai vision tout donner au présent et profiter de l'instant me connecte à mes ressentis dans mes choix et prise de décision prendre en compte vraiment les avis des gens et c'est important parce qu'on ne va pas être dans une écoute molle une écoute molle souvent quand on est en mode leader on écoute ce qu'on veut entendre et non pas ce que je dois entendre et c'est tout l'enjeu justement de l'écoute active et là je me nourris de mon maître Raymond Asse et couille molle ce n'est pas un lapsus alors par exemple ce qui ressort beaucoup dans les travaux que j'ai fait récemment avec les leaders c'est j'arrête de bosser avec des gens toxiques ou j'arrête de bosser avec des gens mous je ne voudrais pas répondre à couille molle parce que c'est un propos extrêmement viril et comme je nourris le féminin sacré penser à l'idée qu'à un moment les gens mous les gens qui sont dans le consensus les gens qui débattent ne m'intéressent plus dans ce que j'appelle ma tax force c'est-à-dire mon groupe de combat dans la transition qui me nourrit actuellement je n'ai plus le temps de m'entourer avec des gens qui ne font pas semblant qui sont trop dans ouais je like t'es mignon c'est sympa non non des gens qui sont vraiment guidés par l'action ok ça vous va donc tout ça vous sera remis bien sûr par Adèle et moi-même lors de vos travaux on va juste revenir à notre fin de rencontre pour aller vraiment au cœur du job qui est le nôtre alors la corriger du bac par rapport à ça et au regard de ce que peut être une vision très martiale et très engagée de ce que peut être la résilience c'est ça voilà ce qui ressort des travaux que l'on a avec tous les hommes et les femmes qui accompagnent le projet de la transition autrement dit sur un leadership très engagé ma mission 1 c'est de grandir en me changeant moi-même je me libère des schémas du passé c'est ça mon premier job de leader 2 à partir du moment où j'ai compris que moi je ne serai plus le même et que mon identité a évolué je change mon organisation il y a 4 choses qui ressortent très fortement dans les groupes de travail sur l'immense millétium de la transition qui est en train de vivre en France à travers plein de réseaux et bien sûr germe à premier puisque nous sommes là des réseaux comme APM mais on peut citer les leaders inspirés on peut citer le travail de Pablo Servigne on peut parler du travail de Rudeau de Sandrine et de Yannick on peut parler d'énormément insiders à moindre échelle et c'est aussi bon le CJD ce qu'il commence à mettre en oeuvre ce qui se passe avec Gilles Provence avec Marc-Christine Pessio il y a énormément de choses qui se positionnent actuellement effectivement le changement d'organisation c'est 4 choses un nouveau business model avec une radicalisation de l'engagement autour d'un conseil d'administration ou de l'administration ce que c'est qu'un nouveau business model la deuxième chose c'est qu'une stratégie qui pense immédiatement aux besoins de nos enfants dans la vision du monde et évidemment là le manager le leader va prendre sa parole en tant que père en tant que mère en tant que mari épouse en tant que citoyen ce qui change complètement la donne parce que tout d'un coup c'est le coeur qui va être relié à la décision de la stratégie évidemment d'être au coeur de sa vie donc pour son entreprise et c'est ça le changement radical dans lequel nous sommes invités et l'entreprise c'est un espace où chacun peut s'accomplir et s'agranger à son tour alors évidemment tous les outils de l'intelligence collective arrivent après etc je dirais qu'on s'est préparé on s'est entraîné à faire un combat avec tout ce que GERM nous a donné jusqu'à présent pour nourrir cette décision alors pour conclure je dirais c'est très important ce que je voudrais partager avec vous c'est qu'aujourd'hui dans le coeur de notre résilience il y a deux façons de voir les choses soit on manage classiquement parce qu'on est des français et nous ce qui est fondamental chez nous dans notre vie c'est le fait qu'on soit des gens cartésiens c'est oui, non et on est fondamentalement des gens rationalistes ou avec la notion de dualisme ça veut dire ça c'est bien les gilets jaunes c'est mal Macron il est bien Macron il n'est pas bien et on pense toujours que le monde est fait de terre la terre c'est la souffrance le paradis c'est le royaume des béatitudes les patrons les ouvriers la droite la gauche les homos les hétéros les blancs les noirs bon ça suffit maintenant il n'y a pas et dans la vision germe en tout cas celle qui est au cœur de la résilience ou dans l'art martial c'est que toutes les illusions tout est illusion il y a plein de dualité dualisme imaginaire puisque tout est changement dans le kendo il y a un déplacement un mouvement une arme qui est positionnée de quelques degrés à peine pour que ça change complètement la notion du combat il suffit d'un dixième de seconde pour se tromper pourquoi ? parce que tout est en mouvement donc ça ne sert à rien de débattre c'est même très mal poli au Japon de débattre ça ne se fait pas alors derrière ça je me suis aperçu aussi que la plupart des gens qui s'engageaient dans une résilience concrète au cœur de la transition c'était des gens qui faisaient trois choses un, ils font beaucoup de sport en tout cas ils font des exercices physiques de façon ritualisée certains parmi vous font du yoga et c'est inscrit c'est d'engager le matin d'autres sont profondément engagés dans les débuts ambitieux de vie il y a des gens qui sont engagés dans l'associatif il y a des gens qui ont amené des gens dans des milieux associatifs pour qu'ils se bougent le cul et puis évidemment comme on l'a dit tout à l'heure je suis en détresse aussi je suis émotif mais je sais que je suis fort donc je vais y aller au combat alors il y a une équation du leadership martial qui est celle que je propose à l'instant c'est qu'effectivement si elle est mon leadership il y a moi et mon identité pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure c'est quel est mon profil de leader alors il y a plusieurs profils de leader il y a des rois il y a des magiciens il y a des sorciers il y a des chevaliers il y a des princesses il y a des guerriers mais en l'occurrence c'est notre profil qui va entraîner effectivement le mouvement ensuite il y a les circonstances et les circonstances ici elles sont essentielles et puis bien sûr après il y a le défi le défi c'est qu'est-ce que je vais faire quelles sont mes activités volontaires entre ce que je suis entre mon histoire selon les circonstances et qu'est-ce que je vais mettre en oeuvre effectivement il y a énormément de choses qui sont faites au cœur de cette résolution martiale c'est que les gens ont développé de nouvelles compétences pour ma part je suis passé de 1 à 3 sur une échelle de 10 sur la maîtrise des outils numériques et puis surtout j'ai pris conscience à quel point mon réseau était important plein de problèmes que j'ai je suis sorti de la règle entre autres avec ma caisse retraite et autres il y a plein de solutions qui sont proposées et puis je suis très très attentif à ce que font tous mes partenaires et je suis vraiment en soutien de toutes les initiatives qui sont prises au cœur de la transition et Dieu sait qu'elles sont belles dans nos réseaux et puis toujours un langage positif avec de la gratitude même s'il y a des Martiniquais parmi nous je reste en gratitude avec eux en tant que vieux blanc ouadeloupéen je pose les choses bonjour Véronique je fais confiance car cela nourrit mon estime de moi-même et plus j'ai confiance aux gens plus j'ai confiance en moi-même plus je renforce ma propre estime et ça dans le kendo mon combat je le gagne que parce que je crée je me nourris de ma confiance et ça c'est des choses très importantes voilà en gros ce qu'on peut dire je voudrais un instant qu'on se pose maintenant après tout cet échange sur ce slide-là celle-là c'est une femme cœur de son féminin qui est centrée et qui va se poser la question du combat qu'elle va mener dans quelques minutes et en japonais il est dit la phrase suivante Kenzen Ichi Nyo Kenzen Ichi Nyo ça veut dire quoi ? ça veut dire que le sabre et le zen ne font qu'un donc ce leader inspiré que nous sommes à Germes c'est quelqu'un à un moment qui sait poser les choses qui est centré et qui a une capacité extraordinaire à travailler sur la distance et entre autres pose des outils alors évidemment c'est très tendance actuellement par la méditation moi je suis plutôt un méditatif actif ou un méditant actif plutôt et j'ai besoin de bouger pour méditer j'ai besoin de faire du sport et autres je suis un guerrier donc c'est ma nature mais il y en a aussi qui ont besoin de se replier et d'être très centré et le sabre et le zen ne font qu'un et là fondamentalement qu'est-ce que va avoir ce leader martial au cœur de sa vie ? il faudra beaucoup de courage parce que très sincèrement la partie qui s'annonce là il faudra être courageux au courageux il ne faudra rien lâcher parce que on aura tendance à revenir vite vers la mort vers le consumérisme le financiarisme tout ce qu'on a dit l'industrialisme au nom de quelques honoraires ou quelques salaires qu'on veut sauver on va essayer et là l'idée que sortir d'un consensus mou dans un combat engagé il faudra être très puissant et courageux la deuxième c'est l'intuition parce que les choses sont complexes il faudra écouter le cœur être relié à la source et arrêter de penser à des systèmes arrêtés parce que de toute façon vous avez vu tous les jours ça change la troisième chose c'est la notion de responsable boucaux nous n'avons aucune possibilité à l'excuse ou la justification quand on perdra nous ferons de notre mieux en oubliant les systèmes du passé et l'intention de responsabilité elle nous pousse vraiment à la notion d'engagement courageux la quatrième vertu je dirais c'est la bienveillance la bienveillance c'est de veiller au bien-être des gens qui nous entourent directement concernés et ça c'est un mot qui n'est pas vain à germe puisque des appuis des années nous la soulignons et surtout c'est la perte de l'ego parce que cet ego actuellement c'est celui qui ne permet pas de se relier à la mission de vie l'ego c'est ce qui ne nous permet pas de construire avec les autres et cet ego et Dieu sait qu'on a beaucoup d'entre nous qui travaillons là-dessus ou qui partageons ou réfléchissons là-dessus l'ego c'est ce qui nous tue au kendo c'est-à-dire c'est fondamentalement ce que je crois avec mes certitudes au nom de mon grade qui va me faire perdre le combat et combien de fois en tant que gradé j'ai perdu avec des grades subalternes un nom de cet ego aujourd'hui j'en ai bien la leçon donc cette idée d'être humble et plus je sais plus je la ferme et moins je sais plus j'ouvre ma gueule c'est souvent un peu ça ce qui se passe en kendo et dans les vestiaires alors quels sont les trois éléments que va réunir le leader martial en fait il y a trois choses clés essentielles un c'est la niaque c'est l'énergie c'est le fight spirit que vous mettez dans votre action et la niaque c'est quelque chose qui s'entretient c'est ce qui vous permet de descendre du mental dans le ventre ça se passe dans le hara le kiaï c'est un truc très puissant c'est quelque chose qu'on va chercher qui est dans le ventre et si je ne peux pas engager avec mon énergie autrement dit ce qu'on appelle poser l'intention avec force tout ce qui suit ne peut pas fonctionner maintenant que mon énergie est posée maintenant que j'ai mis je me suis confronté à mes peurs à mes angoisses parce que j'ai mis cette intention à dépasser cette peur très vite je vais mettre de la compétence la compétence elle qu'elle s'est je vais mettre ma technique mon savoir-faire et enfin je vais mettre les moyens de l'action le taille c'est le corps donc on a ce triptyque permanent dans la pratique martiale qui est l'énergie le fight le fight spirit que je veux mettre l'intention deux la compétence associée et trois le corps autrement dit l'organisation la structure les moyens être en bonne santé etc et ces trois éléments sont au cœur de l'action qui est la nôtre alors évidemment chacun va se nourrir d'une énergie particulière il ne s'agit pas d'avoir une énergie guerrière comme je viens de la faire vous connaissez tous Processcom Insight AEC les couleurs vous avez tous bossé là-dessus chacun va se nourrir de son énergie d'accord et parmi vous il y a des magiciens il y a des sorciers j'ai mis les ombres à chaque fois et vous savez quand on est dans l'énergie du magicien très souvent on a envie de manipuler c'est souvent les gens très intelligents avec plein de neurones qui peuvent emmener les gens du point A au point B dans cette transition ce guerrier cet artiste martial va utiliser très très fortement sa compétence sa maîtrise technique et la maîtrise des stratégies le guerrier ou le barbare lui il va y aller au fight il va y aller au corps il va y aller avec sa nia qui va y aller avec son envie et puis le chevalier ou la princesse qui est souvent aussi une victime c'est quelqu'un qui va y aller avec sa sociabilité avec son enthousiasme avec son côté persuasif son côté orateur et puis parmi nous il y a les rois et les reines calmes qui sont plutôt bienveillants encourageants qui ont le sens du partage qui sont détendus mais en l'occurrence ces quatre énergies vont nourrir une décision tranchée et franchement dans le kendo même si c'est un art martiel individuel il n'y a que l'autre qui peut me nourrir et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans la transition qui est la nôtre la première chose c'est de recréer le cercle le cercle autour du feu le feu c'est la machine à café c'est-à-dire que fondamentalement toutes les organisations humaines maintenant ne fonctionneront que si les gens sont assis à terre avec la même énergie ensemble en rond il n'y a pas une image là-dessus même si vous preniez le temps de la défricher pour savoir qui est le chef là-dedans le chef c'est celui qui ferme sa gueule en fait c'est celui qui écoute c'est celle ou celui qui se met en service c'est celle ou celui qui peut ensuite trancher et donc de ce point de vue-là on est tous des maîtres d'armes à partir du moment où je prends la distance par rapport aux autres mais avant de commencer avant de continuer j'aimerais vous poser la question est-ce que vous avez les bons grades pour être un leader martial la première grade le premier dan le premier dan dans le kendo du leadership c'est avant tout de comprendre que j'ai aucune différence entre les uns et les autres et que moi égale l'autre et c'est-à-dire d'arriver dans un groupe qui que ce soit quelle que soit son ethnie sa couleur son énergie son genre sexuel quoi que ce soit on s'en fout c'est que moi égale-toi et ça c'est le premier dan qui est au cœur même du leadership le deuxième dan c'est qu'enfin tout ce qui peut m'arriver j'en suis responsable et en l'occurrence dans le kendo le fait que je perde un combat qui m'emmène donc à ma mort virtuelle c'est que j'ai absolument nourri cette défaite la troisième chose qui est très importante c'est que tous les gens leaders que je connecte actuellement ce que j'appelle des leaders éveillés ou des leaders éclairés ou charismatiques c'est des gens qui sont avec quelque chose qui les dépasse que vous appelez comme vous voulez Allah Dieu l'univers mère nature conscience esprit j'ai l'impression que tous les grands leaders que je rencontre actuellement c'est des gens ils sont nourris par quelque chose qui vraiment est au-dessus d'eux ou à côté d'eux ou en eux je ne sais pas comment le dire mais ça c'est une des clés que j'ai remarqué dans le leadership la quatrième chose ce que j'ai vu c'est que beaucoup de ces gens beaucoup de ces leaders dont nous sommes apprennent à faire le silence à écouter et prendre la distance et c'est de ces gens-là effectivement que de ce type d'attitude que se nourrissent beaucoup les grandes décisions actuellement dans le monde en tout cas dans celle de la transition et là à partir de là je peux commencer à emmener les gens donc dans ce leadership j'allais dire éclairé dans ce leadership martial qui se veut beau il y a fondamentalement aussi des épreuves sur lesquelles nous devons être et je vous invite la première chose à arrêter de juger ce que fait l'exécutif ou ce que font les uns et les autres sur les réseaux sociaux parce que vous n'avez pas le temps à perdre pour réaliser votre mission de vie et fondamentalement à cette question quelle est ma mission de vie je peux vous assurer que vous n'avez pas le temps d'aller sur les réseaux sociaux sauf s'ils ne sont pas je parle de ceux qui sont énergétivores voilà en gros le message des leaders que je souhaitais partager avec vous et comme il est déjà 18h26 je vous demandais peut-être de vous nourrir peut-être de ce slide pour savoir quelle action concrète je vais me mettre en oeuvre et avec quoi je vais repartir ce soir j'essaie de passer une énergie j'essaie de passer quelques informations techniques il faut savoir une chose c'est que dans les militaires actuellement qui est un monde que je connais bien les officiers j'ai deux frères colonels d'actives ils n'ont pas trop le choix de passer de la sidération à l'action et eux nous donnent une méthode fondamentale efficace pour accompagner les gens ça s'appelle ZBAM et le ZBAM c'est quatre mots clés c'est de préciser l'état présent dans lequel je suis voilà la situation dans laquelle nous sommes actuellement et ensuite on va faire un pas de côté pour emmener les gens pour montrer ce que c'est que le but et cet espace entre la situation et le but ne peut être fait que par un leadership éclairé ça veut dire une cordée qui va emmener les gens du point A au point B de l'état présent à l'état désiré par un plan d'action ces actions limitez-les à trois les militaires me disent à trois à quatre on n'arrivera pas à suivre trois actions mais ces trois actions encore faut-il les motiver et mettre une mesure à l'action et tout d'un coup on est dans une structure musicale de la transition martiale voilà où on en est voilà où je veux aller voilà les trois actions sur lesquelles on va conduire l'objet et voilà comment on va motiver cette action comment on va créer les moments et ce format dure trois minutes et avec ça vous avez une petite bombasse de la transition à mettre en oeuvre y compris avec vos enfants quand ils ne sont pas en classe ou ne font pas leurs devoirs voilà la situation tu as huit de moyenne je veux que tu passes à nous voilà le plan d'action et voilà les moyens qu'on va mettre en oeuvre et ça marche dans tous les cas voilà en gros ce que je voulais dire avec vous et je vous invite à remplir le mentimeter et donner la conclusion à Adèle et laisser peut-être la parole à ceux qui le souhaitent pour les quelques minutes qui nous restent Dominique je te kiffe c'était magnifique magnifique je me suis régalé je te connais je te connais et je t'ai découvert ce soir c'était vachement bien structuré vachement bien progressif et vachement interactif merci un million de fois à bientôt je vous embrasse tous merci mon Raymond alors juste avant Dominique je n'avais pas la chance de te connaître j'ai adoré ton webinaire il était très porteur dans la forme et bien sûr outre que j'adhère au fond il était incarné dans le fond donc je te remercie et je ne fais pas des compliments à la légère bravo wow Dominique je te connais tu me connais et une fois de plus tu as été magnifique à bientôt merci merci Pascal merci beaucoup l'huile de Breton ok je ne suis pas là pour je voudrais simplement nourrir surtout notre slide final c'est à dire derrière ça l'intention qui peut être la mienne très sincèrement le propos que j'ai actuellement avec les hommes et les femmes qui nous font confiance les uns et les autres en réseau c'est fini les paroles molles les consensus c'est moi qu'est-ce que je fais lundi quoi qu'est-ce que je vais bouger là personnellement au niveau de mon projet économique c'est je me casse la gueule grave mais il y a des clients j'en ai parlé avec Raymond avec qui je suis associé il y a des clients je ne vais plus aller chez eux ou alors ce que m'a dit Raymond c'est porte ton discours vis-à-vis d'eux pour transformer quelque part la vision de leur comité de direction mais je ne peux plus en tant que consultant simplement nourrir mon budget économique comme on dit pour bouffer c'est vraiment des décisions fortes en ce qui me concerne ce client que je connais avec Raymond il représente 25% de mon chiffre peut-être je n'ai plus envie de faire semblant c'est des questions comme ça donc je vous invite à nous nourrir de ce petit menti-metteur pour nous le faire vivre pour qu'on ait du texte avec quoi je repars ce soir voilà c'était en quoi es-tu prêt à renoncer et ne plus faire dans ton leadership demain c'est ça la question que je voulais voilà de remplir les trois derniers slides on regarde ce que vous avez ceux qui sont encore tu peux renoncer mon cœur de ton nom je me demande donc humour plaisir quelles sont tes armes tes atouts tes appuis tes talents innés acquis pour accompagner la transition détermination m'entourer est un mot très important la confiance le calme confiance en nous et confiance en nous l'amour la force intérieure est un mot qui revient sous des formes diverses mon expérience éclectique aussi je suis quelqu'un qui est beaucoup nourri par ce que dit l'un ou l'une d'entre vous c'est que je suis beaucoup nourri par mon expérience mes multiples expériences on est beaucoup ici à Germes déjà en cœur de notre résilience qu'on a vachement expérimenté c'est fou comme on a expérimenté des trucs on a été des défricheurs en conscience avec nos cercles dans l'Amazonie des possibles du changement et aujourd'hui on commence enfin à avoir des cadeaux de nos pistes défrichées Dieu sait qu'on a expérimenté et qu'on est fourbi d'armes et de compétences les uns les autres donc c'est tellement bien formé à Germes présence, agilité voilà des mots clés je vais sur le slide suivant pour voir un peu comment il est nourri par nos travaux voilà donc on arrête la consommation plus plus ça change on va arrêter un peu avec son égo laisser faire imposer sans expliquer laisser couler cette espèce de lâcher prise molle réduire peut-être ou essayer de réfléchir à la façon dont je gère mes trajets au travail le confort souvent au détriment de l'action du mou ouais tout ça c'est important voilà on nourrit quelques slides encore avant de nous quitter et avec quoi je repars ce soir le ménager revient c'est important la bonne miac qui s'entretient avec des rituels attention à votre alimentation gérez votre certé couchez-vous tôt les matchs vont être importants dans les semaines qui viennent on a besoin de vous tous soyez présents avec votre corps surtout parce qu'il faut avoir une bonne santé pour les semaines ni les mois qui viennent ça va être chaud on va faire des beaux matchs mais ça va être chaud alors j'aime beaucoup parce qu'il y en a qui ont parlé de sérénité mais pour ma part j'aimerais bien être aussi serein qu'eux mais en même temps je suis plein d'énergie au regard de ce que vous partagez lucidité engagée ouais c'est important d'arrêter d'être mou là maintenant il s'agit ou si vous parlez c'est pour agir mais si vous agissez pas ne parlez pas comme ça on est bien en là il y a des gens autour de nous je peux vous dire y compris dans ce groupe Germ je peux vous assurer que c'est pas des rigolos en termes d'engagement donc on a intérêt à ne pas se l'ouvrir pour vous j'ai vu quelques guerriers et guerrières à l'APM aussi je peux vous assurer que les modèles les business models ils changent radicalement y compris chez du CAC 40 il y a des gens conscients il faut aller chercher ça là-dedans arrêtez de trop penser il faut surtout écouter son cœur et son intuition parce que de toute façon c'est trop compliqué le monde sérénité, énergie, courage bravo à vous tous merci beaucoup pour tous ces beaux cadeaux Adèle qui est avec nous encore ? je suis toujours là Adèle on va fournir tous les supports à tout le monde c'est promis ? c'est promis on a un compte rendu qui va être rédigé et puis vous aurez le support Dominique a accepté de nous partager avec vous avec y compris les trucs d'info comme ça vous avez comment le texte il s'est dit derrière pour que vous soyez super cool pour comprendre les images derrière les slides on se fait la bise il est déjà l'heure c'est voilà le petit mot de la fin merci beaucoup Dominique pour ces échanges énergisants il y a plein de messages de remerciements dans le chat tu pourras les lire et puis merci à vous tous pour votre participation donc retrouvez le compte rendu de ce webinaire notamment auprès des animateurs de vos groupes en leur demandant et puis demain on a un autre rendez-vous dans le cadre du mois grand large c'est le groupe Made in Germ en Martinique qui l'anime sur le thème entre hier et aujourd'hui comment construire ensemble des lendemains meilleurs vous pouvez toujours vous inscrire sur le site germe.com voilà merci à tous et puis je vous souhaite une très bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada